Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast sur Vivre et Prospérez dans un monde de surprises. Ce que l'histoire du tracteur peut nous apprendre sur l'impact prévisible de l'IA. Lorsqu'émerge une nouvelle technologie, nous pensons toujours qu'elle va tout transformer brutalement. Or si l'histoire de l'innovation montre une chose, c'est qu'elle met généralement très longtemps à avoir un impact. Un exemple emblématique est celui du tracteur il y a un siècle. Les premiers tracteurs équipés d'un moteur à explosion se développent à la toute fin du 19e siècle et sont progressivement commercialisés dans les années suivantes. Sur le papier, les avantages du tracteur sont évidents. Contrairement à un cheval, un tracteur n'a pas besoin de se reposer, il développe beaucoup plus de puissance et permet de traiter des surfaces beaucoup plus grandes. Il est donc un facteur d'augmentation majeur de productivité. Autrement dit, il permet de produire plus, plus facilement et pour moins cher. Il devrait donc être adopté rapidement par les agriculteurs. Et pourtant, malgré ces avantages évidents, le tracteur mettra près de 40 ans à détrôner le cheval dans l'agriculture américaine et plus longtemps encore en Europe. En 1920, 20 ans après son introduction, seulement 4% des exploitations agricoles américaines possédaient un tracteur. Même en 1940, elle n'était encore que 23%. Qu'est-ce qui explique une diffusion aussi lente, sachant que les mouvements d'opposition à cette technologie ont été rares et que la presse professionnelle s'est très vite enthousiasmée pour elle ? Il y a au moins trois raisons. La première, c'est que comme toute nouvelle technologie, le tracteur à ses débuts reste primitif et ses performances sont modestes. C'est une énorme machine, il est compliqué à conduire, il est dangereux à manipuler, on peut se casser le bras en le démarrant à la manivelle si on s'y prend mal. Dans la plupart des cas, utiliser un cheval ou même une mule reste plus efficace, plus simple et moins dangereux, d'autant que c'est ce dont on a l'habitude. C'est aussi beaucoup moins cher. Bien sûr, comme toute nouvelle technologie, le tracteur améliore ses performances sur ses différents points, mais seulement progressivement. Il faut par exemple attendre 1920 pour qu'il soit adapté au champ de maïs, 1933 pour qu'il soit équipé de pneus et l'après-guerre pour qu'il puisse être utilisé pour le coton. La seconde raison tient au travail. Comme tout facteur de productivité, l'adoption du tracteur est très sensible au coût du travail. Le cheval nécessite beaucoup de main-d'oeuvre. Les chevaux doivent être nourris, nettoyés et soignés même lorsqu'ils ne travaillent pas. Mais alors que le tracteur commence à se développer, la crise économique des années 30 fait fortement baisser les salaires moyens dans l'agriculture. L'intérêt du tracteur diminue donc. En outre, beaucoup des salariés sont des journaliers. Il est très facile de les renvoyer ou de même pas les embaucher si la ferme va mal. En revanche, si vous avez investi dans un tracteur, le remboursement doit continuer quoi qu'il arrive. En situation économique difficile, le tracteur induit une moindre flexibilité et un risque important qui fait reculer les acheteurs potentiels. Tout change avec la seconde guerre mondiale où les hommes deviennent rares et où le tracteur retrouve donc tout son intérêt. La diffusion d'un outil de productivité, si avantageux soit-il sur le papier, est donc dépendante du marché du travail et du contexte économique qui la rende attractive ou pas. La troisième raison tient au modèle des fermes. Le tracteur représente un investissement important. C'est un coût fixe qui est d'autant mieux amorti que l'exploitation est grande. Au début, acheter un tracteur pour une petite exploitation n'a aucun sens, ce qui freine sa diffusion. Mais l'effet inverse joue aussi. Une fois que l'on a investi dans un tracteur, il est censé de vouloir augmenter la taille de son exploitation pour mieux l'amortir. La diffusion du tracteur s'accompagnera donc d'une augmentation de la surface moyenne des exploitations, résultant de leur concentration, les plus gros rachetant les petits qui disparaissent. Mais là aussi, ce mouvement de concentration prend du temps et il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour avoir de grandes exploitations extrêmement productives aux Etats-Unis. Quelle leçon peut-on tirer de la diffusion du tracteur pour estimer celle de l'IA ? La première est que quelle que soit la qualité intrinsèque de la technologie, et même lorsque tout le monde est enthousiaste, comme ce fut le cas pour le tracteur, bien cette diffusion prend du temps. La raison est que pour que la technologie ait vraiment un impact, il faut que la société s'adapte. La seconde leçon est donc que l'émergence de la technologie va nécessiter, et entraîner en retour, des effets structurels qui vont porter aussi bien sur les organisations que les modèles d'affaires, les métiers ou la réglementation. La troisième leçon est que ces effets sont largement imprévisibles. La diffusion d'une nouvelle technologie est donc une danse entre l'offre et la demande, et non un processus purement linéaire où une offre nouvelle rencontre une demande toute prête. Cette danse est un processus créatif où les usages de la nouvelle technologie, ainsi que les dimensions institutionnelles nécessaires, sont souvent inventées de façon émergente, et que celles-ci évoluent également durant le processus. Pour ce qui concerne l'IA, on évitera donc les poncifs habituelles et les prévisions simplistes, qu'elles soient utopiques ou dystopiques, et on s'attellera à imaginer des usages au cas par cas, en gardant bien en tête que l'émergence réussie d'une nouvelle technologie est un processus social. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzahn.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada